Soyez en bonne santé. Restez en bonne santé. Nous savons que c'est une période difficile pour de nombreuses personnes autour de nous. Pour nous protéger de COVID, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire. Pour rester en contact avec la famille et les amis, nous pouvons les appeler par téléphone ou à travers l'ordinateur. Cuire des aliments sains et partager avec eux les recettes et les photos. Leur écrire une lettre, une carte et l'envoyer par la poste. Aller marcher ou participer à une session en ligne. Organiser une rencontre Zoom et cuisiner ensemble ou jouer à des jeux en ligne. Pour rester en contact avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous, nous pouvons jouer à des jeux de société, faire des puzzles ou du jardinage, fixer une heure chaque jour pour aller marcher, demander à nos enfants comment se passe leur journée, déjeuner ensemble, cuisiner ensemble, choisir à tour de rôle un film à regarder en famille. Et si vous vivez seul, contactez les dirigeants de votre communauté, vos amis et vos voisins. Nous vous demandons de rester sains et saufs en suivant les conseils sanitaires, en vous faisant vacciner, en restant séparés mais connectés pour protéger la famille et les amis, en vous faisant enregistrer au code QR à chaque fois que vous allez faire les courses et en demandant de l'aide si vous ne pouvez pas le faire, en assistant à une séance de bien-être après avoir pris des renseignements au sujet des événements qui se déroulent dans votre région et auprès d'un chef de la communauté si nécessaire. En ne rendant pas visite aux autres, car vous pourriez les rendre ou vous rendre très malade. En limitant votre consommation si vous choisissez de boire de l'alcool. En expliquant aux autres que vous restez à l'écart pour les protéger et en mangeant des aliments sains. Si nous nous protégeons, nous pouvons éventuellement revoir la famille et les amis, rester en bonne santé, faire du travail bénévole pour la communauté, organiser des réunions de famille et des fêtes, réduire le nombre de cas positifs et assister aux services religieux. N'oubliez pas que les vaccins ne présentent pas de danger. N'écoutez pas les sources d'informations non crédibles et si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez également discuter avec votre médecin comment vous préparez au vaccin. Même si vous êtes vacciné, vous devez toujours prendre des précautions telles que porter le masque et vous faire tester. N'oubliez pas de faire attention aux autres dans la communauté, par exemple un voisin âgé, car ils peuvent se sentir seuls et isolés. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez demander de l'aide en appelant Beyond Blue sur le 13 00 22 46 36. Beyond Blue sur le 13 00 22 46 36.